Le Pascal Paoli est le dernier bateau arrivé sur Ile-Rousse. Il a dû auparavant attendre deux heures et demie en mer avant de pouvoir accoster. Il a fallu décharger et embarquer les passagers et les remorques de deux navires de la Corsica-Férise. Résultat, ce matin, une file de camions et de voitures s'étendaient du port d'Ile-Rousse jusqu'au centre-ville. On a été prévenu hier à 18h du changement de port et on subit un peu la situation. C'était contraignant pour vous ? Oui, je suis parti ce matin à 4h d'Ajaccio. En basse saison, le port de commerce d'Ile-Rousse reçoit en moyenne 200 passagers et une centaine de remorques. Depuis mardi, 3000 passagers et un millier de remorques ont transité ici. Tous les services portuaires se sont mobilisés pour faire face à cet afflux. Vous savez que le port d'Ile-Rousse ne dispose que de postes acquaires. Nous n'avons pas trop d'espace pour stocker aujourd'hui toutes les marchandises et les véhicules. Malgré tout, on est obligé de parer au mieux et au plus vite. Ici, la fin de la grève est accueillie avec soulagement tout en anticipant de potentiels rebondissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada